Hello les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de lecture. Je trouve que le format vidéo est mieux pour présenter des livres. Et je me dis que là, une base de 6 livres c'est plutôt pas mal. Et ça me fait me rendre compte que je lis beaucoup plus qu'avant. Puisque ma dernière vidéo de 6 livres date d'il y a pas si longtemps que ça. Et depuis ma dernière vidéo j'ai donc lu 6 livres. Donc si vous savez compter, j'ai lu 6 livres. Voilà, c'est des livres complètement différents les uns des autres. Donc le premier c'est A tout jamais de Nicolas Sparks. Je sais pas si vous connaissez Nicolas Sparks mais c'est le génie des histoires d'amour. Je pense que vous avez certainement vu des films adaptés de ces livres. Et celui-ci c'est A tout jamais. Donc, chaque mois d'avril, London Carter est assailli par les souvenirs de sa dernière année de lycée. C'était en 1958 dans la petite ville de Beaufort, Caroline du Nord. Fils de bonne famille, il aimait inviter ses jolis camarades et se moquer de la fille du pasteur. Avec sa bible et son dévouement, son faille. Jamie Sullivan avait le don de l'agacé. Pour le bal du lycée, London est contraint de l'inviter, elle le prévient. D'accord, me promets-moi de ne pas tomber amoureux de moi. Entre les deux jeunes gens, c'est le coup de foudre. Euh, donc clairement j'ai fini de lire le livre en pleurant. C'est une trop trop belle histoire d'amour. En plus, il a que 200 pages, donc il se lit super vite. Franchement, c'est un super livre, c'est une trop trop belle histoire. Si vous avez envie de rêver un peu de l'amour parfait, je pense que c'est un livre à lire. Et franchement, Nicolas Sparks, il est génial pour ça. J'en ai plusieurs de lui, mais c'est le premier que je lis. C'est vraiment une super belle histoire, les personnages sont super attachants. Et même si ça se passe dans les années 50, on n'a pas vraiment l'impression de vivre un décalage et c'est pas trop dans le passé. Ensuite, j'ai lu Vince, Vince et Joy de Lisa Jewel. Donc, et si le premier amour était le bon ? Été 1986, Vince et Joy ont 19 ans. Ensemble, ils découvrent l'intensité du premier amour. Ils ne pourront jamais l'oublier. Séparés par les caprices de la vie et d'un destin facétieux, ils ne cessent de se croiser à coups de jeux de tarot, de chats télépatres et de colocateurs opiniales. Peut-on retrouver son premier amour 20 ans après ? Romancière acclamée en Grande-Bretagne, nanana, nanana. Donc, je ne connaissais pas du tout Lisa Jewel. Je n'avais lu aucun livre d'elle. Je ne sais pas, genre le résumé de celui-ci m'a plu. Et franchement, je l'ai lu assez vite, même s'il a 500 pages. En fait, c'est surtout des moments d'aujourd'hui, des deux personnages et des moments dans le passé. Et du coup, j'aime bien ce genre de livre où on retourne dans le passé pour comprendre l'histoire et tout. C'est encore une fois une belle histoire d'amour. Et en fait, il y a plusieurs histoires dans le même livre. Et les personnages, surtout le personnage de Vince, je l'adorais. Je trouve qu'il est super attachant. Et c'est genre le mec incapable d'être avec quelqu'un et tout ça. Je pense que son personnage est intéressant et on le voit bien évoluer dans le livre. Et enfin, c'est une histoire qui est agréable à lire. Ah, je n'ai pas donné de notes ! Donc, celui-ci, clairement, 5 sur 5 parce qu'il était trop beau. Et quand ta livre me fait pleurer, je ne vois pas comment je peux en mettre mon. Pour Vince et Joy, je dirais que je mettrais 4 sur 5. J'ai lu Un appartement à Paris de Musso. Je lis pratiquement tous ses livres, donc voilà. Paris, un atelier d'artiste au fond d'une allée verdoyante, Madeleine, une ex-flique londonienne, y est venue pour penser ses blessures. Gaspard, un auteur misanthrope, l'a loué pour écrire dans La Solitude. A la suite d'une méprise, ses deux écorchés vifs sont contraints de cohabiter quelques temps dans l'atelier où plane encore le fantôme de l'ancien propriétaire. Madeleine et Gaspard vont mettre au jour un secret terrifiant. Et cette découverte glaçante va les forcer à affronter leur propre démon dans une enquête vertigineuse qui ne les changera jamais. J'ai vraiment adoré celui-ci. Un des personnages principaux est dans l'art et c'est un domaine que j'adore. Et un autre qui est dans l'écriture, donc un domaine que j'adore aussi. Et franchement les personnages, ils sont toujours super bien écrits avec Musso. Et on apprend vraiment le dénouement, vraiment que à la fin du livre. Et franchement pendant tout le livre, encore une fois, on se dit Waouh mais qu'est-ce qu'il se passe ? C'est des histoires qui se lisent super vite. Donc bah franchement j'adorais. Je donnerais 4,5 sur 5. Franchement c'est un bon livre. Franchement Musso c'est cool. Si vous n'avez pas trop l'habitude de lire, franchement ça se lit super facilement, super vite. Ensuite j'ai lu jamais 200 toits de Jojo Moyes. Jojo Moyes c'est celle qui a écrit avant toi le film où il y a Emilia Clarke dedans. Et donc celui-ci. Depuis que son mari a disparu de la circulation, Jess se bat pour élever seul ses deux enfants. Alors qu'elle n'est si. Attendez plus la chance lui sourit enfin. La chance ou plutôt le millionnaire dont Jess entretient la résidence. Accusé de délit d'initié, aide risque la prison. Soucieux de s'acheter une conduite et d'oublier ses ennuis. Il se propose de venir en aide à la jeune femme. Que va donner l'addition de leur petit et grand désastre individuel. Une histoire d'amour aussi bouleversante qu'inattendue. Mettant en scène la rencontre improbable de deux êtres en perdition. Encore une fois je l'ai lu super vite. Jojo Moyes elle écrit des histoires d'amour superbes. Et j'ai bien aimé cette histoire des deux rangs sociaux qui sont complètement différents. Et pour autant ces deux personnes qui s'entendent hyper bien dans le livre. Et j'ai beaucoup aimé les deux enfants de Jess. C'est des personnages vraiment super attachants. C'est un livre qu'on a pas envie de terminer parce qu'on a pas envie de quitter les personnages. Et franchement j'ai adoré lire. Franchement c'est un livre que je pourrais relire. Je sais pas si... Je pense pas qu'il a été adapté au cinéma. Et même le personnage de Ed. On suit son évolution. On se rend compte que tout le monde a une part de bon en soi. Et ensuite les deux derniers livres c'est plutôt des livres de développement personnel. Donc le premier c'est Ikigai, le secret des japonais pour une vie longue et heureuse. De Hector Garcia et Francesc Miralès. La scène se passe dans un parc à Tokyo. Deux amis conversent sur le sens de la vie et sur l'étonnante longévité des japonais. Un mot est alors lancé Ikigai. Qui signifie littéralement la joie d'être toujours occupé. D'après les japonais, nous possédons tous un Ikigai. Une raison d'exister qui nous pousse à nous lever chaque matin et être acteurs de notre vie. Comme ces super centenaires définissent-ils leurs Ikigai et en quoi les guident-ils au quotidien ? Quelles sont les habitudes à adopter pour mieux vivre ? Bon franchement c'était vraiment un livre dont j'attendais beaucoup. J'ai été un peu déçue j'avoue. Ah j'ai pas donné de note à celui-là. Je dirais 5 sur 5. Franchement c'est pas trop ce que je voulais. Genre il y a des versions de yoga. Il est trop tourné vers la longévité. Genre comment bien manger, comment faire des exercices au quotidien pour vivre plus longtemps. Que vraiment sur la partie trouver ce qui nous aide à nous lever le matin. Et là c'était vraiment plus des conseils pour bien manger. Qu'est-ce qu'il faut manger ? Comment vivre sa vie sainement ? Et du coup je suis un peu déçue parce que c'est pas trop ce que j'attendais de ce livre-là. Par contre il est super simple à lire et il se lit vite. Après il y a quelques clés pour dire qu'il faut toujours profiter de son temps libre. Après c'est vrai, c'est un bon livre quand même mais c'est pas ce que j'attendais. Donc je dirais 2,5 sur 5. Enfin celui-ci que j'ai acheté la semaine dernière. On est foutu, on pense trop. Comment se libérer de Pansouillard le hamster de Dr Serge Marquis. Pansouillard le hamster c'est ce petit être dans notre tête qui rumine sans relâche et ses vertus à nous gâcher la vie. Face au problème quotidien, il nous fait souffrir et nous asservis. Avec un style plein d'esprit, Serge Marquis nous guide dans une aventure inattendue, la décroissance personnelle. Une démarche à contre-courant à la fois divertissante et libératrice. J'ai acheté ce livre parce que je suis dans une période où je penche beaucoup, sûrement beaucoup trop même. Et je me suis rendu compte que s'il y a certaines choses auxquelles on pense tout le temps et qui nous font du mal, c'est simplement parce qu'on a envie d'y penser en fait. Si on s'aillère l'esprit, si on décide de pencher à des choses positives et pas aux choses, aux problèmes, aux choses qu'on ne peut pas contrôler, on n'avancera pas en fait. Et je me dis que si quelque chose nous fait du mal, c'est parce qu'on décide d'y penser de cette manière. En gros, si on a une pensée positive sur quelque chose, forcément ça sera positif. Les choses qui nous font du mal, c'est parce qu'on choisit, enfin si on n'y pense pas, on n'y pense pas et du coup ça ne nous affecte pas. Et je pense qu'on choisit finalement ce qui nous fait du mal parce que si quelqu'un vous fait du mal, vous partez, vous pensez simplement aux choses positives et cette personne ne pourra plus vous atteindre mentalement. Il fait bien en ouvrir les yeux et traite de plein de sujets différents et franchement c'est plutôt cool. Ça part de toutes les banalités du quotidien, comment ne pas s'énerver pour rien, ne pas se dire ma journée était pourrie parce qu'il y a un mec qui vous a freiné devant en voiture et ça vous a énervé toute la journée. Et même il y a toute une partie où il dit qu'il y a plein de choses qui nous font du mal dans notre tête parce qu'on s'imagine les choses. En fait, tout ce qui est passé, c'est passé, ça sert à rien de se remémorer les choses et de s'imaginer ce qui aurait pu se passer différemment puisque ça n'arrivera jamais en fait. Et du coup, ce qu'il dit, c'est qu'il faut se concentrer sur le présent, sur ce qui arrive maintenant. Tout ce qui est passé, c'est trop tard et on ne peut pas revenir dessus. Les bons moments, c'est bien, mais ça ne sert pas non plus à quelque chose de toujours se les remémorer pour avoir envie de les revivre à tout prix et du coup ne plus se concentrer sur le présent. Après, il y a plein de choses. Il donne des conseils sur la méditation, sur les relations sexuelles, sur gérer son ego. Et franchement, je l'ai bien aimé. Enfin, ça se lit hyper facilement. Ce n'est pas genre trop théorique et tout ça. Il y a même des petits exercices. Et donc du coup, je dirais 3,5 ou 4. C'est un bon livre. C'est intéressant à lire en tout cas. Si vous êtes quelqu'un qui est tout le temps votre cerveau allumé à fond et que vous pensez tout le temps à plein de trucs, tout le temps, partout. Je pense que c'est un bon livre pour vous. Voilà. J'espère que cette petite vidéo, plein de livres, vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous lisez en ce moment. A laisser un pouce bleu si ça vous a plu. Et à vous abonner pour d'autres vidéos. On se retrouve très vite. A bientôt ! Et même, il y a toute une partie où il dit qu'il y a plein de choses qui nous font du mal dans notre tête parce qu'on s'imagine les choses. En fait, tout ce qui est passé, c'est passé. Ça ne sert à rien de se remémorer les choses et de s'imaginer ce qui aurait pu se passer différemment. Puisque ça n'arrivera jamais en fait. Et du coup, ce qu'il dit, c'est qu'il faut se concentrer sur le présent, sur ce qui arrive maintenant. Tout ce qui est passé, c'est trop tard et on ne peut pas revenir dessus. Les bons moments, c'est bien. Mais ça ne sert pas non plus à quelque chose de toujours se les remémorer pour avoir envie de les revivre à tout prix. Et du coup, ne plus se concentrer sur le présent. Après, il y a plein de choses. Il donne des conseils sur la méditation, sur les relations sexuelles, sur gérer son égo. Et franchement, je l'ai bien aimé. Enfin, ça se lit hyper facilement. Ce n'est pas genre trop théorique et tout ça. Il y a même des petits exercices. Et donc du coup, je dirais 3,5 ou 4. C'est un bon livre. C'est intéressant à lire en tout cas. Si vous êtes quelqu'un qui est tout le temps en... Votre cerveau allumé à fond et que vous pensez tout le temps à plein de trucs, tout le temps partout. Je pense que c'est un bon livre pour vous. Voilà. J'espère que... J'espère que cette petite vidéo, plein de livres, vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous lisez en ce moment. A laisser un pouce bleu si ça vous a plu. Et à vous abonner pour d'autres vidéos. On se retrouve très vite. A bientôt ! A bientôt !